Mais tout de suite c'est l'heure de l'invité de Paris Direct et cet invité aujourd'hui c'est vous Sophie Pessis, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes historienne spécialiste du Maghreb et on voulait revenir avec vous ce matin sur ce qui se passe depuis quelques mois en Tunisie. Elle a 63 ans, Sophie Pessis, elle est docteure en géologie, elle a été formée ici en France dans la prestigieuse école des mines. Najla Boudin est la nouvelle chef du gouvernement tunisien. La première femme à occuper ce poste dans ce pays, on attend encore la composition de ce gouvernement, mais de quoi va-t-elle être la chef ? Eh bien c'est bien ça la question et je serais parfaitement incapable de répondre à votre question. Dans la mesure où vous le savez par son décret pris le 22 septembre, le chef de l'Etat s'est octroyé la totalité des pouvoirs, dont celui de nommer bien entendu le ou la chef du gouvernement, qui n'est plus une prévocative du Parlement qui n'existe plus d'ailleurs, donc il ne risque pas de pouvoir le faire, de nommer donc le chef du gouvernement, de nommer les ministres, de présider le conseil des ministres et de déléguer selon son bon vouloir la présidence du conseil des ministres au chef du gouvernement. Donc on ne voit pas très bien ce que pourrait faire Mme Boudin, qui a un parcours tout à fait respectable, pas du tout politique d'ailleurs, un parcours disons d'enseignante et de haut fonctionnaire. Et donc la question qui se pose c'est de quelle marge de manœuvre va disposer cette dame et pourquoi faire ? Dans la mesure où nous sommes aujourd'hui en octobre, il n'y a pas de loi de finances pour l'année 2022, il n'y a pas de loi de finances rectificative pour la fin de 2021, il n'y a aucune feuille de route, ce qui a été réclamé depuis le 25 juillet par toutes les organisations de la société civile, y compris par le syndicat UGTT. Et donc effectivement aujourd'hui, à part les déclarations tout à fait proclamatoires du chef de l'État, eh bien la Tunisie est en plein brouillard pour l'instant. Voilà, vous l'avez rappelé, il n'y a plus de parlement depuis qu'il a été suspendu par le président. Qui sait où Troyev, vous l'avez rappelé aussi, les pleins pouvoirs à la fin du mois de septembre. La question est quel est le projet politique au fond de Kaysaed ? Écoutez, pour l'instant, il y a un projet de nature politique, plutôt de nature constitutionnelle, puisque de fait, le décret numéro 177 du 22 septembre a abrogé la constitution, de fait, même si... Qui était un héritage de la révolution. Voilà. Et donc, l'idée présidentielle, selon ce qu'on peut en savoir, c'est une constitution de type tout à fait présidentialiste, donc qui accorderait des pouvoirs extrêmement étendus au chef de l'État, au détriment, bien entendu, d'un parlement qui deviendrait davantage un parlement croupion, alors que la constitution de 2014 avait réagi à 60 ans de présidentialisme, en réalité, et avait instauré un régime parlementaire, lequel a très mal fonctionné. On va y revenir. Tous les Tunisiens et les Tunisiennes sont d'accord là-dessus. Mais enfin, là, on revient sur une constitution de 2014 qui avait certes des défauts, mais qui avait également pas mal de qualités. Notamment d'instaurer des contre-pouvoirs. Voilà. Notamment d'instaurer des contre-pouvoirs. Et le décret du 22 septembre abolit la totalité des contre-pouvoirs, y compris l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois. Mais cette voie étroite sur laquelle s'est engagée Caïsède, elle mène vers un régime présidentiel ou elle mène vers un régime autoritaire ? La crête, c'est une ligne de crête ? C'est une ligne de crête, effectivement. Si le chef de l'État avait, dans ses proclamations successives, tenu à rassurer la population sur le fait qu'il maintient les contre-pouvoirs institutionnels qui ont été prévus par la constitution de 2014. Vous savez que la cour constitutionnelle n'existe pas en Tunisie. Tout le monde est responsable de cela. Le parti en arrive au premier chef. Mais depuis son élection en 2019, le chef de l'État n'a rien fait, au contraire, dirais-je, pour que cette cour constitutionnelle se mette en place. Et donc, effectivement, il est à craindre qu'en l'absence de contre-pouvoirs, dans le cadre d'une constitution tout à fait présidentialiste et non pas présidentielle, eh bien, disons, je ne veux pas insulter l'avenir, certes, mais que le chemin vers un pouvoir autoritaire soit largement ouvert. Et puis, il y a des choses qui font tiquer, notamment ce discours fait, et ce n'est pas un hasard, à Sidi Bouzid, bien sûr, berce de la Révolution, où Kay Saïd fait un distinguo entre deux Tunisies, en réalité, celles des gens ordinaires et celles des représentants du peuple. Alors, vous savez, en fait, tous les leaders populistes, et évidemment, le président Kay Saïd est un leader populiste, je dirais presque un archétype de leader populiste, parlent du peuple, mais choisissent qui fait partie du peuple. Et c'est ça, la caractéristique du populisme, c'est de dire, telle catégorie, c'est le peuple, telle catégorie, ce n'est pas le peuple. Et donc, en réalité, tout discours populiste est un discours de division, puisqu'il ne s'agit pas d'unir les Tunisiens et les Tunisiennes autour d'un projet, mais d'introduire de la division en disant, telle revendication, telle partie de la population, tel segment de la population est légitime, a participé à l'avis de la nation, tel segment de la population ne l'est pas. Et donc, je crains que ce discours de division accentue les problèmes plus que de les résoudre. Alors, justement, vous venez de passer un long moment en Tunisie, vous venez d'en rentrer, clairement, l'impopularité du Parlement, et particulièrement de Narda, a peut-être dans un premier temps au moins, suscité une forme de soutien dans la population du projet de Kaysaïd. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bien, écoutez, il est évident que, depuis la Révolution, le parti Narda a d'abord participé de façon quasi unique au pouvoir jusqu'à l'adoption de la Constitution, enfin, pendant près de trois ans, ensuite de quoi il a participé à tous les pouvoirs depuis 2011. et sa gestion du pays a été absolument désastreuse. Désastreuse puisqu'il a très vite appris un régime clientéliste, prébandier, la corruption, etc. Et donc, le parti Narda a été, depuis plusieurs années, a commencé à être détesté par la population et lâché par une partie de son électorat, d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que cet électorat est passé, disons, au libéralisme, puisqu'une partie de cet électorat est allée à un parti pire, plus à droite que Narda, qui était le parti Ntilef Karam. Mais ce parti Narda est responsable, en grande partie, de ce qui s'est passé. Alors, déjà, je crois, l'élection même du président Kaysaïd, c'est le début de la crise, fait partie de la crise. Dans la mesure où, qu'est-ce qui s'est passé en 2019, en octobre 2019 ? Eh bien, on a eu deux leaders populistes qui se sont affrontés à l'élection présidentielle, dont l'un, un homme d'affaires qui est aujourd'hui en prison, soupçonné d'une série d'illégalités, et un homme hors système, qui, donc, a été élu à une très large majorité. Et ce qui s'est passé depuis octobre 2019, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, l'Assemblée des représentants du peuple, a donné d'elle une image, là encore, totalement désastreuse. Vraiment, c'était en dessous du degré zéro de la politique, il faut bien le dire. Alors, évidemment, a donné des arguments aux chefs de l'État pour arrêter cette pagaille. Et, on le disait, Kaysaïd a outrepassé les contre-pouvoirs, en tout cas, ce qu'il n'a pas tu. Quelle forme d'opposition aujourd'hui ? Vous parliez tout à l'heure de l'UGTT, ce puissant syndicat. Quelle voix discordante peut se faire entendre encore aujourd'hui ? Écoutez, les partis politiques sont démonétisés en Tunisie. Il faut bien le dire. Et d'ailleurs, le chef de l'État surfe là-dessus, puisque tous ces discours vilipendent, non seulement les partis politiques, mais le système partisan. Donc, il va bien au-delà de dire que les partis politiques n'ont pas fait leur travail, ce qui est tout à fait vrai, puisque, en fait, aucun de ces partis n'a présenté de programme pour sortir la Tunisie de l'ornière, car elle est aujourd'hui dans une profonde ornière économique et sociale. Et donc, l'UGTT reste pour l'heure relativement prudente. Bon, bien sûr, elle a appelé le chef de l'État à présenter une feuille de route, à former un gouvernement, l'a rappelé à certains de ses devoirs, mais pour l'instant, de façon assez prudente. Alors, il y a la société civile. La société civile, bon, qui est extrêmement diverse, effectivement, et qui, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2011, chaque fois qu'il y a eu des risques de dérapage, a vraiment servi de lanceur d'alerte. Je crois que sans les principales organisations de la société civile, la Tunisie serait aujourd'hui dans un plus mauvais état encore qu'elle ne l'est. Alors, effectivement, il faut croire en elle et en sa capacité de réaction. Mais deux questions se posent à ce moment-là. Est-ce qu'elle en a encore la force ? Elle est fatiguée, cette société civile. Elle s'est tellement battue depuis 2011. Et deuxièmement, est-ce qu'on va la laisser faire ? C'est-à-dire que si, et là encore, j'emploie un conditionnel, bien sûr, et non pas un indicatif, si nous allons vers un régime autoritaire, alors la prochaine cible, ce pourrait être la société civile. On va continuer de suivre de très près ce qui se passe en Tunisie depuis ici. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Vous êtes revenue ce matin sur le plateau de Paris Direct. Merci pour votre analyse. A très bientôt. Nous, on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada